Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te parler, on va faire des questions réponses, enfin du moins répondre à tes questions concernant les interviews Je m'explique, j'ai énormément de commentaires sur les réseaux sociaux par rapport aux interviews donc sur comment ça se passe, est-ce que c'est une arnaque, c'est quoi ces interviews, est-ce que c'est payant comment ça se passe en soi, enfin voilà, est-ce que vous recherchez, quel type de professionnel recherchez-vous bon j'ai plusieurs questions, donc voilà, je vais répondre à tout le monde au travers de cette vidéo je comprends bien vos interrogations, à votre place je crois que j'en aurais tout autant donc voilà, je vais tâcher d'être le plus clair possible pour tout le monde donc ces interviews des artisans du bonheur Alors déjà, pourquoi artisans du bonheur ? Parce que j'ai constaté qu'il y avait plein de termes, de titres, de nominations différentes pour une multitude d'activités qui finalement reviennent à de l'accompagnement vers un bien-être personnel, un bien-être intérieur On est nombreux à oeuvrer comme ça, à aider les gens à s'éveiller en conscience à oser vivre leur vie, à se développer personnellement, s'épanouir personnellement donc on est plusieurs comme ça accompagnés par des soins énergétiques, par des massages par la réflexologie, la kinésiologie, l'aura-thérapie, la sonothérapie, les constellations familiales le coaching en développement personnel, plein de choses comme ça le coach holistique, le coach intuitif il y a énormément de noms différents, de nominations différentes tout le monde en plus essaye tout le monde il y en a beaucoup aussi qui essayent de sortir du lot, c'est normal d'avoir un nom, une nomination qui sort un petit peu du cadre de tout le monde pour essayer de se détacher de tout ça, ce qui est tout à fait juste, ce qui se comprend donc voilà, moi j'ai vu tout ça et je me suis dit bon, il faut un terme qui regroupe tout le monde dans le même panier donc j'ai dit artisan du bonheur, voilà, on bosse tous pour le bonheur un artisan c'est quelqu'un qui fabrique des choses ok, et bien c'est comme si on était des fabricants de bonheur voilà, donc artisan du bonheur voilà pour cette première explication ensuite, les interviews, comment ça se passe ? désolé, j'ai le nez qui coule, il fait frais voilà, donc les interviews, comment ça fonctionne ? déjà c'est gratuit, ok, je ne vais pas demander de la thune derrière il n'y a pas de bluff ou d'arnaque ou je ne sais quoi il n'y a rien de tout ça, c'est gratuit tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube il y a déjà des interviews en ligne je t'invite d'ailleurs à regarder la description des vidéos parce que tu vas trouver plein d'informations concernant les personnes que j'interview ok, les artisans interviewés et c'est aussi intéressant, c'est des choses dont tu vas pouvoir t'inspirer tout simplement parce que quand je fais des interviews comme tu peux du coup le constater j'inclus dans la description de la vidéo tous les moyens de contacter l'artisan du bonheur en question son site internet, téléphone, je ne sais pas, mail, s'il a des formations en ligne les bouquins qu'il recommande, s'il recommande une école, n'importe quoi, une formation tout ce qu'il a envie de partager dans la description de la vidéo, je le mets l'idée c'est de mettre en lumière un praticien, sa pratique et aussi éventuellement des conseils pour si celui qui regarde la vidéo se dit moi j'aimerais bien aussi faire ce job je me retrouve dans cette activité l'idée c'est de répondre à tout ça c'est une mise en lumière une mise en valeur finalement d'un praticien et de sa pratique voilà et donc voilà pardon l'interview ça dure à peu près 1h15 en moyenne entre 1h05 et 1h20 je crois la plus longue pour l'instant donc on va dire 1h15 en moyenne on fait ça sur, c'est enregistré à l'avance c'est pas du live, ok, c'est un enregistrement à l'avance on fait ça via l'application Zoom en fait on va, on se contacte tous les deux enfin je te contacte, toi tu m'envoies un SMS et auquel moi je vais finir par, je vais utiliser pour te rappeler derrière mais je vais t'expliquer ça après comment ça marche donc déjà en fait je t'envoie, on prend contact, on fixe un rendez-vous sur un créneau horaire de 2h ok, pendant ces 2h en fait on va se connecter à Zoom en visioconférence Zoom, ce qui est super c'est que j'ai le bouton qui me permet d'enregistrer la visio à tout moment et de couper l'enregistrement à tout moment ça c'est top et de ce fait, on se connecte à Zoom tous les deux on règle les petits détails qu'il y a à régler la lumière, je sais pas, on papote, on échange quelques mots une fois qu'on est ok tous les deux je lance l'enregistrement de l'interview on fait l'interview les questions, réponses et tout ça une fois terminé, on dit au revoir à tout le monde j'arrête l'enregistrement et puis là on est tous les deux encore en visio et on peut débriefer de l'expérience qu'on vient de vivre peut-être que tu as parlé de choses dont je n'avais pas pris note tu recommandes des bouquins ou je ne sais quoi au travers de l'interview donc à ce moment là, on peut débriefer de tout ça ou des trucs que tu auras à penser enfin bref, on débriefe quoi ok, on papote ok, donc tout ça on se prend un créneau de 2h pour vivre cette expérience voilà les interviews après je les mets en ligne tous les dimanches et tous les mercredis moi tous les jours ok, tous les jours je poste une vidéo sur ma chaîne à part exceptionnellement comme c'est déjà arrivé mais en général tous les jours à 6h du mat' il y a une vidéo en ligne sur cette chaîne YouTube et le dimanche et le mercredi sont les jours que je consacre aux interviews des artisans du bonheur c'est là que je mets en ligne une interview c'est pour ça que l'enregistrement qu'on va faire ensemble je ne vais peut-être pas la poster directement le lendemain je vais la poster le dimanche ou le mercredi en conséquent parce que j'en ai déjà qui sont enregistrés ce matin là je vais en avoir une autre que j'ai enregistrée enfin bref ça n'arrête pas donc voilà quoi te dire d'autre ? oui le questionnaire donc le questionnaire je te l'envoie par email ok, comme ça en fait il y a à peu près une vingtaine de questions un truc comme ça bref, je t'envoie le questionnaire par email pour que tu puisses en prendre connaissance c'est flexible c'est à dire que s'il y a une question que tu ne comprends pas déjà on peut, tu me contactes et on en discute je t'explique le pourquoi du comment et s'il y a une question aussi qui n'a pas de sens pour toi ou une question qu'il manque au questionnaire c'est flexible donc on peut modifier ça ok on fait du sur-mesure de manière à ce que ça te colle vraiment à toi et que ça reste aussi dans cette dynamique de présentation de praticien pratique et conseil pour celui qui se révèle au travers de cette interview voilà donc je t'envoie ça par mail tatatata donc c'est pas une arnaque qu'est-ce que je recherche comme type de professionnel ? toute personne qui oeuvre à l'accompagnement au bien-être des autres voilà artisan du bonheur comme je l'ai dit tout à l'heure c'est quelqu'un qui fabrique du bonheur d'une certaine manière du moins qui aide qui accompagne des gens comme toi, moi à être heureux dans leur vie à oser vivre leur vie à donner du sens à leur vie à s'éveiller en conscience ceux qui se disent merde mettre au boulot dodo avoir un chien une maison et plein de pognon c'est peut-être pas ça en fait le sens de la vie ça a peut-être un sens beaucoup plus poussé que ça le fait d'être là ici présent ici et maintenant tu vois je suis peut-être pas né juste pour être une machine à lait une vache à lait ou un mouton donc tu vois il y a des gens comme ça qui se disent ça et il y a des gens comme toi et moi artisans du bonheur qui oeuvront justement à les accompagner comme ça à plus de lucidité plus d'ouverture plus d'éveil s'éveiller en conscience donner plus de sens à leur vie donc voilà si tu es de ce genre de personnes qui oeuvrent comme ça à cette ouverture à soi-même et bien voilà donc tu rentres dans cette case des artisans du bonheur les thérapeutes il y en a plein de noms différents donc je résume en thérapeute il y en a qui font du massage des guides holistiques des soins ayurvédiques des naturopathes des... j'en passe voilà aromathérapie danse intuitive enfin voilà il y a plein 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 de sortes donc tout ça ça rentre dans le thème des artisans du bonheur et puis pas si tu as un doute tu me poses la question tout simplement et puis non pas en message en commentaire mais tu me poses la question par SMS je vais t'expliquer justement là comment prendre contact avec moi comme ça ça va être encore plus simple donc voilà qu'est-ce qu'un artisan du bonheur ok donc le type de professionnel que je recherche alors je dis professionnel mais il y a aussi des artisans du bonheur qui ne sont pas professionnels je remarque qu'il y en a qui sont juste qui oeuvrent bénévolement en échange de dons tu vois voilà tu vas hop et puis il va t'aider et puis en échange tu donnes ce que tu veux je m'intéresse aussi à des personnes comme toi parce que tu fais partie des artisans du bonheur comme je l'ai dit l'argent c'est qu'une énergie c'est qu'un moyen c'est pas un tout donc voilà si tu fais aussi tu oeuvres aussi de cette manière là en échange de dons tout simplement enfin simplement ou gratuitement peu importe tu vois il n'y a pas de problème tu fais partie aussi des artisans du bonheur donc je t'invite également à prendre contact avec moi pour une interview donc en termes de délai parce qu'il y a aussi quand est-ce que tu vas me contacter donc en termes de délai bah en fait j'ai énormément de demandes c'est super vous êtes très nombreux à répondre à cette offre que je fais je peux pas répondre à tout le monde en même temps je peux pas appeler tout le monde en même temps donc voilà les uns après les autres je vous contacte ok pour prendre rendez-vous pour répondre à vos questions déjà et puis qu'on fixe un rendez-vous ensemble pour faire l'interview voilà et donc ça c'est cool donc voilà chacun son tour ok mais ça m'empêche pas de prendre vos coordonnées donc comment me contacter oublie le messenger oublie les commentaires voilà le plus facile pour me contacter le plus direct et le plus simple c'est le SMS voilà là t'es sûr que j'aurai ton message parce que je me rends compte qu'avec messenger il y a des fois Facebook ils sont chiants ils font des mises à jour tout le temps ils n'arrêtent pas de changer leur système et du coup le messenger j'ai des gens qui me contactent en commentaire pour me dire je t'ai envoyé un message en MP moi je vais voir dans l'EMP j'ai pas de message il faut que je tape le nom de la personne pour découvrir qu'il m'a envoyé un message c'est un vrai bordel le messenger c'est de la merde voilà tout simplement c'est voilà pour moi le messenger c'est de la merde voilà donc le plus facile pour que tu puisses me contacter c'est le SMS et pour ça mon numéro il est systématiquement dans toutes les vidéos ok dans toutes les descriptions des vidéos tu as mon numéro de téléphone parce que je propose qu'on me contacte pour un accompagnement individuel donc par ce numéro de téléphone c'est très simple tu m'envoies un SMS ce SMS il faut qu'il contienne ton nom je ne sais comment tu t'appelles voilà c'est quand même un minimum j'aime bien aussi connaître ce que tu fais d'accord donc s'il y a moyen de me faire un SMS avec ton nom et ton job ok je ne sais pas je fais des ce que tu fais quoi ok ton boulot thérapeute énergéticien coach en développement personnel par exemple et si tu as envie de rajouter des informations tu peux rajouter des infos j'ai un site internet etc bref tu me partages ce que tu fais dans ce SMS et puis une adresse email voilà comme ça moi après je te rentre dans une fiche j'ai une fiche ok où est-ce que je rentre tout ce que toutes les personnes qui m'ont contacté et je vous mets dans l'ordre en fait au fur et à mesure que je reçois un nouveau contact je le rajoute à la liste d'accord et régulièrement je prends le haut de la liste je pars du haut de la liste et je contacte comme ça régulièrement 5-6 à artisans du bonheur que j'appelle hop dans la foulée pour fixer des rendez-vous voilà donc pour avancer comme ça sur l'agenda et continuer d'avancer c'est à dire que tu vas me contacter tu vas m'envoyer ce sms mais moi je ne vais pas te contacter tout de suite il peut se passer un mois peut-être même deux mois vu comment la liste se rallonge il peut se passer peut-être deux mois avant que je te contacte pour qu'on fixe un rendez-vous donc ne t'inquiète pas je vais t'appeler ok c'est un plaisir pour moi et c'est un honneur pour moi de te mettre en lumière donc t'inquiète je vais t'appeler voilà sois patient ok je t'appellerai et puis quand ce sera à ton tour si je puis dire ce sera le bon moment tu sais la vie c'est comme ça c'est toujours au bon moment que les choses se présentent elle est parfaite la vie yes donc voilà et confiance donc j'espère que tu as bien compris ce système d'accord tu as mon numéro de téléphone qui est dans la description de cette vidéo tu m'envoies un sms ok il y a des gens qui m'appellent ne m'appellent pas parce que je ne réponds pas parce que je suis très occupé soit je suis au rendez-vous enfin oui je suis au rendez-vous je suis occupé voilà donc j'ai beaucoup de travail et c'est pour ça que je réponds très peu au téléphone donc ou en général on me laisse un message j'écoute les messages en fin de journée et je rappelle quand c'est des personnes qui me contactent pour un accompagnement quand c'est des personnes qui me contactent pour les artisans du bonheur pour les interviews je prends le numéro de téléphone je prends les informations mais je ne rappelle pas tout de suite parce que je n'ai pas le temps tout simplement ce n'est pas le moment je m'organise pour consacrer des moments pour rappeler j'ai des temps pour les interviews j'ai des temps pour mes accompagnements persos j'ai des temps pour mes vidéos là youtube ok voilà je suis il faut et je m'organise de mieux en mieux parce que j'ai de plus en plus de boulot avec ces interviews que je fais bénévolement en plus donc voilà donc ben voilà tu as mon numéro de téléphone dans la description tu m'envoies un sms ok comme je te l'ai dit avec qui tu es ce que tu fais ton adresse email yes voilà et comme ça moi je te rentre dans ma fiche à la suite de tous les autres et je te contacterai t'inquiète pas je te contacterai voilà et bien je crois que j'ai fait le tour quand me contacter alors oui il y a beaucoup de réactions aussi j'ai des messages comme ça qui me disent c'est dingue tous les messages tous les commentaires qui peuvent y avoir autour des interviews voilà alors c'est pas forcément des vidéos mais ça va être je fais aussi des posts où tu le reconnais certainement des posts où est-ce que des messages comme ça où est-ce que je partage des infos sur comment me contacter les interviews qu'est-ce que c'est etc donc il y a beaucoup beaucoup de réactions là-dessus le but des interviews je t'en ai parlé c'est de mettre en lumière qui tu es les artisans du bonheur c'est quoi je t'en ai parlé c'est pas une arnaque comment ça se passe je t'en ai parlé qu'est-ce que je recherche je t'en ai parlé aussi donc voilà et bien écoute je crois que c'est de l'air je crois que j'ai été de l'air donc on stop pour me contacter c'est le sms pas le messenger pas les commentaires ça sert à rien c'est une grosse perte de temps pour moi en fait et donc le mieux si tu veux être sûr que j'ai tes coordonnées c'est le sms via mon numéro ok je t'ai expliqué comment ça fonctionne les interviews par zoom je t'envoie un mail où est-ce que je t'envoie le lien zoom je t'envoie aussi le questionnaire à l'avance comme ça tu peux en prendre connaissance et tout la flexibilité du questionnaire et voilà et je t'ai invité bien sûr aussi à regarder les interviews à les partager bien entendu et aussi à regarder dans le descriptif des interviews pour voir justement qu'est-ce que qu'est-ce que tes consoeurs et confrères donnent comme info pour les contacter voilà ça peut peut-être t'inspirer tout simplement voilà donc bah écoute je fais aussi un appel au don pour soutenir ce projet des artisans du bonheur parce que comme je l'ai dit c'est bénévole donc grâce au don ça me permet de combler le manque et de financer ce projet donc voilà il y a toujours aussi un lien dans la description de la vidéo de toutes mes vidéos pour faire un don et soutenir le projet des artisans du bonheur voilà bon sur ce et bien écoute je crois que j'ai fait le tour si t'as des questions t'as mon numéro de téléphone ok et puis et puis voilà comme d'hab je t'invite à liker commenter partager cette vidéo voilà les commentaires pour d'autres pour moi aussi je les lis ok je lis les commentaires je prends pas forcément le temps d'y répondre mais je vous lis voilà et je prends le temps d'y répondre quand il y a vraiment une urgence enfin il y a une vraie une grosse nécessité de répondre individuellement ok donc voilà et puis bah partage 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 ok et abonne-toi bon sur ce ose vivre ta vie moi je vais rentrer parce que je me caille et puis j'ai un rendez-vous une interview dans une heure à peu près donc faut que je prépare tout ça donc voilà je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait comme je te l'ai dit je le radote excuse-moi ose vivre ta vie prends soin de toi parce que t'es au top et à très vite ok pour des interviews des vidéos des conseils de l'accompagnement parce que peut-être que je t'accompagne aussi voilà donc à la prochaine ciao ça fait pas stop ah ciao ciao